... Un abonné qui se prénomme Vladimir, qui a des racines russes et qui habite au Québec. D'ailleurs j'en profite au passage pour saluer tous nos amis québécois, je sais qu'ils sont assez nombreux à suivre la chaîne. Vladimir donc m'a gentiment fait parvenir du matériel de fabrication soviétique, et je dis bien soviétique et non pas russe, parce qu'il date de l'époque d'avant la chute du mur de Berlin. Je serai d'ailleurs amené à faire une ou deux autres vidéos d'inspection pour vous présenter ces pièces électroniques de l'ère soviétique, parce qu'il y a vraiment quelques pépites qui valent le détour. Et cette fois on va se focaliser sur ces deux montres numériques à quartz, je ne sais pas si elles sont toujours en état de fonctionnement, mais on va le découvrir ensemble. Par définition, une montre de ce type ne contient pas beaucoup de composants. Par contre, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir comparer le circuit intégré des fabrications soviétiques de cette montre avec le circuit intégré, made in Hong Kong, de la même époque, c'est-à-dire le milieu des années 80, qu'il y a dans une autre montre dont je n'ai plus de boîtier, mais dont le circuit est toujours intact. Oui, aujourd'hui l'essentiel des produits est fabriqué en Chine, mais à l'époque il était fabriqué à Hong Kong, à Taïwan ou au Japon. Je n'ai jamais eu l'occasion d'analyser un circuit intégré soviétique jusqu'à présent, russe plus récemment oui, mais soviétique jamais, donc ça sera une première. Vladimir m'a aussi fourni quelques informations qui m'auraient été difficiles de trouver publiquement à propos de ces deux montres. La fabrication de ce modèle électronique A5 remonte à la première moitié des années 80 et a été produite dans l'usine intégrale de Minsk en Biélorussie. Elle porte à l'arrière le sigle de l'URSS, pas évident à obtenir pour les fabricants car elle garantissait une certaine qualité de fabrication. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'URSS était le seul pays à disposer d'un ministère pour la production de matériel électronique et que pratiquement toutes les usines de composants étaient à double emploi, civil, militaire. Par exemple, l'usine Vector située dans ce qui est aujourd'hui la ville de Ekaterinbourg en Sibérie produisait aussi bien des synthétiseurs musicaux que des systèmes de guidage pour missiles soviétiques. Autre exemple, l'usine de Minsk que j'ai mentionné il y a un instant produisait en plus des montres des écrans LCD pour les fabricants occidentaux Acer et Philips mais aussi des systèmes pour l'industrie spatiale soviétique et pour les militaires. Je ne suis pas arrivé à l'ouvrir proprement, il a fallu que j'y donne un petit coup de Dremel, elle était totalement scellée, ça doit faire une trentaine d'années que personne n'a cherché à l'ouvrir pour remplacer sa pile. Le joint d'étanchéité ne montre pas de signe de porosité et pour avoir accès à la circuiterie, il faudra bien entendu désolidariser le circuit du boîtier en plastique qui le recouvre. Comme vous le voyez assez distinctement ici, on trouve des traces d'oxydation de la pile bouton sur le circuit imprimé et je suppose qu'on va également en trouver au niveau des bornes sous la pile. En effet, ce sont ces traces verdates typiques. J'imagine que cette pile était aussi fabriquée à une URSS donc elle est difficile à répertorier, par exemple elle n'apparaît pas dans les modèles montrés dans cette image qui en rassemble une grande quantité. Du coup, la lettre code C correspondait à une pile au lithium d'une tension de 3V nominale et il est probable que 1291 signifie décembre 1991, pour le reste je n'en sais rien. Je passe maintenant à l'extraction du boîtier de protection et il faut d'abord dévisser ces 4 minuscules vis qui dévoileront l'écran dans un premier temps et permettront de désolidariser le circuit dans un second. Voilà qui est fait et comme je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de composants dans ce genre de système et on va justement les passer en revue. Ce premier composant est un potentiomètre qui fait office de résistance variable permettant de régler manuellement la précision du signal temporel. On peut voir qu'il dispose d'une petite fente que l'on fait tourner pour faire varier l'intensité du courant désiré. A ses côtés se trouve l'oscillateur à quartz de 32 kHz précise dont la fonction est de cadencer le circuit intégré sur une fréquence la plus régulière possible. Et vous pouvez voir que ces pistes se dirigent vers le circuit intégré placé sous cette résine verte. On a ici un condensateur de découplage dans un facteur de forme de composants montés en surface, ça commençait à bien se démocratiser dans les années 80, d'ailleurs le potentiomètre à côté est aussi en CMS. Le composant principal est donc sous cette résine solidifiée verte, il s'agit du circuit intégré qui pilote l'ensemble, on va le découvrir et l'analyser dans un instant. C'est sur cette rangée de connecteurs reliés au circuit intégré que l'écran LCD est posé et aligné avec sa propre nappe, vous la voyez là en gros plan, c'est typique de ce genre d'écran à cristaux liquides. Ici un second condensateur de découpage en CMS pour le circuit intégré. Et pour finir dans la description des composants, une minuscule ampoule à filaments qui servait à éclairer l'écran de l'intérieur quand la personne appuyait sur le bouton. Ok, je vais vérifier si ce circuit est toujours fonctionnel et n'a pas souffert de la fuite chimique de la pile. Donc dans un premier temps, je nettoie les surfaces avec un produit contenant de l'alcool isopropylique. Et maintenant que c'est un peu plus propre, je vais souder un fil à chacun de ces vias, ce qui me permettra d'alimenter directement le circuit avec une alimentation externe sans devoir passer par une pile. Le circuit est alimenté en 3V en courant continu et quand on observe la caméra thermique, on constate que le circuit intégré produit une dissipation thermique un peu inférieure à 31 degrés, ce qui est le signe qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas filmé à ce moment-là, mais la consommation de courant était de l'ordre de 60 mA. J'ai ensuite replacé le tout avec l'écran LCD et sa nappe dans le boîtier de protection, mais je ne suis pas parvenu à ce qu'il affiche quelque chose de correct, même en appuyant bien sur les connecteurs de l'écran, rien n'y fait. On va maintenant s'intéresser au circuit intégré qui se cache derrière cette pastille verte et qui a donc été fabriqué en URSS au début des années 80 et comparer son architecture et sa finesse de gravure à celui de cette montre à quartz probablement de la même période mais conçue par un fabricant occidental. Je ne m'attarde pas cette fois sur les quelques composants visibles à l'image, ce qui nous intéresse c'est ce qui se cache sous cette grosse goutte de résine noire d'époxy et d'ailleurs il semblerait qu'il y ait deux circuits intégrés si j'en crois ce que je vois par transparence de l'autre côté. Et cette fois, la méthode que je vais employer pour dissoudre ces deux résines et exposer les puces de silicium qu'elle cache sera un bain d'acide sulfurique à une température d'environ 150 degrés et pour l'opération j'ai d'abord retiré tous les composants. Alors inutile de préciser qu'il faut être bien équipé pour faire ce genre d'opération en toute sécurité, ça sous-entend masque plein visage de protection respiratoire anti-gaz et gants de chimiste. Je vais utiliser de l'acide sulfurique concentré à 98% qui permettra de dissoudre l'époxy et tous les résidus organiques présents sur ces circuits de montre. A cette température, je peux déjà commencer à les immerger sachant qu'elle continuera à grimper jusqu'à environ 150 degrés. Et regardez la réaction immédiate qui se produit. Au bout de deux minutes environ, la première passe est terminée, il faut maintenant recommencer avec de l'acide propre. La fumée blanchotte qui se dégage est très toxique, la respirer ne serait-ce que quelques secondes peut directement vous envoyer aux urgences. Voilà, cette seconde passe est bouclée, les trois circuits intégrés ont bien été extraits, on va pouvoir les observer au microscope. Mais avant, petit bain aux ultrasons dans de l'acétone à température ambiante, voici un aperçu du circuit intégré qui se cache dans la montre Electronica 5 et qu'on va maintenant observer au microscope de surface. La toute première remarque que je me suis faite en découvrant cette puce est que les ingénieurs soviétiques ont ajouté une sorte de masque dans la couche supérieure qui obstrue volontairement la circuiterie, très probablement dans le seul but de protéger leur technologie pour la rendre difficile à copier. Vous vous rendez compte à quel degré de paranoïa on était à l'époque, parce que là on parle juste d'une simple montre à quartz, donc vous imaginez ce que ça devait être avec des technologies militaires. Quand je vous montrerai la différence avec la montre occidentale, vous allez vite comprendre. En principe, on est censé voir assez distinctement les pistes métalliques et les jonctions des transistors et là j'ai l'impression de devoir les deviner à travers un grillage partiellement ajouré. Je vais passer à un grossissement x200 pour commencer à voir un peu plus de détails. On est sur une finesse de gravure d'environ 5 micromètres telle qu'on l'a pratiqué au début des années 80, donc un microscope optique suffit pour observer les composants. Et là je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne peut pas les voir, mais je dirais plutôt qu'on a volontairement pris la peine de les rendre difficiles à déchiffrer. Je zoome encore plus en passant à un x400. Les points que vous distinguez sont des jonctions de transistors. Alors, je ne vais pas chercher à analyser l'architecture de ce circuit, ça n'a aucun intérêt en soi. C'est plutôt pour vous faire découvrir à quoi ressemblait la technologie soviétique des semi-conducteurs pour un produit grand public du début des années 80. Passons aux deux autres puces qui sont celles de la montre basée sur une technologie occidentale. Et déjà même à vue d'œil, on sent une nette différence. Vu au microscope à un grossissement x50, on est sur un circuit intérêt qui sent bon les années 80, plutôt bien structuré, a priori sur trois couches de métal avec quelques modules qui se détachent les uns des autres. Il s'agit très probablement d'un ISIC, c'est-à-dire un processeur qui a été spécifiquement conçu pour ce type de produit. Et ça ne serait pas très étonnant dans la mesure où ces montres numériques à quartz étaient très populaires à l'époque. Je passe à un grossissement de x400, ce qui nous permet de bien distinguer les jonctions et les couches. Vous voyez, je joue sur la profondeur de champ optique pour mieux les faire ressortir. Le masque sur le précédent circuit intégré soviétique ne nous permettait pas d'en faire autant. Voici un rapide aperçu de la seconde puce. Et selon mon analyse, ce serait la circuiterie en charge de produire tous les sons et mélodies de la montre. A gauche, vous avez une matrice de transistor qui est une mass chrome, c'est-à-dire une mémoire statique basée sur une topologie précise de transistor qui décrit ces mélodies. C'est bien entendu à l'aide d'un buzzer piezoélectrique placé au fond de la montre que les mélodies étaient produites. Mais c'est un VCO, c'est-à-dire un oscillateur commandé en tension, qui est chargé de produire le signal périodique dont les fréquences se stabilisent selon la tension reçue à l'entrée. Et la circuiterie que vous avez sous les yeux gère toute la partie sonore de la montre et est interfacée avec l'autre puce qui, elle, en est le microprocesseur. En tout cas, on a ici la preuve qu'à l'époque, la technologie des semi-conducteurs soviétiques n'était pas aussi avancée que celle des occidentaux, ce qui ne me surprend pas étant donné que c'est une invention américaine et que c'était un domaine assez complexe à maîtriser. On va terminer cet épisode par le décortiquage de cette montre afficheur LED Electronica 1 produite à l'usine Pulsar de Moscou entre 1973 et 1994. Elle est largement inspirée du modèle Pulsar du fabricant Hamilton sorti en 1972 et qu'on voit notamment au poignet de Roger Moore dans le James Bond vivre et laisser mourir sorti en 1973. Et comme la précédente montre, je ne suis pas non plus parvenu à l'ouvrir sans être obligé d'y faire une petite fente avec le Dremel pour avoir un moyen de faire levier. Et la première chose qu'on peut constater, c'est qu'elle est alimentée par deux piles boutons V357 en oxyde d'argent de 1,55V chacune pour obtenir les 3V nécessaires pour son fonctionnement. La construction est très différente de l'Electronica 5, on voit ici l'afficheur LED 7 segments que je vais vous montrer en très gros plan. Il est ici entouré de 4 pastilles qui sont de toute évidence des circuits intégrés en silicium que nous allons observer dans un instant. Et pour le moment, vu au microscope, il n'y a pas grand chose à en dire, ce sont juste des mini-boîtiers en céramique sous lesquels sont placés les puces. De l'autre côté, mis à part le compartiment des piles, il y a ici un oscillateur à quartz et généralement il y a une indication de sa fréquence, mais là j'ai plus l'impression que 1280 signifie décembre 1980, soit sa date de fabrication. Je désolidarise maintenant le circuit imprimé de son boîtier de protection. Et voilà donc à quoi ressemble l'électronique de cette montre soviétique dont même le circuit imprimé est faite en céramique. Je vais la tester pour voir si elle fonctionne toujours, donc j'ai soudé deux fils pour l'alimenter directement en 3,1 volts continue. On a ici la résistance variable comme sur l'autre montre et il n'y a qu'un seul condensateur de découplage CMS ici. Avec le quartz et les puces, il n'y a pas d'autres composants. Je lui injecte donc les 3,1 volts requis et elle draine 160 milliampères de courant, mais il n'y a aucune activité visible sur son affichage à LED. Par contre, en l'observant avec la caméra infrarouge, on peut constater qu'un de ces circuits intégrés produit plus de dissipation thermique que les trois autres. Et il s'agit de celui-là. Pour mieux observer la construction de l'afficheur en très gros plan, je retire la plaque transparente qui lui sert de protection. Chacun des minuscules fils est relié à un segment, il y en a 7 par chiffre, 28 en tout et chaque segment est connecté à la masse. En passant à la loupe binoculaire qui dispose d'un grossissement encore plus fort, il y a encore plus de détails qui ressortent. J'ai mesuré cette pastille à exactement 2 mm sur 2,5 mm, soit 5 mm² et n'oublions pas que ce que vous voyez a été conçu il y a 40 ans. Passons à l'extraction des circuits intégrés. Alors qu'on soit clair, la scie ne fera pas fondre les 4 boîtiers ni même le circuit imprimé en céramique, par contre elle va permettre de dissoudre tout ce qui est organique. La finition sera faite au chalumeau propylène butane. Voilà, cette fois je ne fais qu'une seule passe dans l'acide sulfurique, je vais pouvoir chauffer les composants à plus de 2000 degrés pour que les 4 boîtiers se détachent. L'opération aura pris à peine une minute et il se décolle sans aucune résistance. Alors contrairement aux deux précédentes montres, j'ai l'impression que les circuits intégrés ont souffert dans l'opération, donc ça risque de ne pas donner grand chose d'intéressant à voir au microscope. On va commencer par celui-là qui doit être le microprocesseur, en tout cas c'est celui qui chauffait le plus. Et malheureusement on n'a rien à voir d'intéressant car il reste un amas de résidus carboniques à la surface. Je pense que ça vient du fait qu'il y avait une sorte de résine entre la puce et son boîtier en céramique et qu'avec la haute température, cette résine s'est carbonisée. Il aurait fallu que je repasse ces puces dans l'acide, mais là c'est trop tard. La seule qui soit limite observable est celle-ci, et encore. Et en passant à un grossissement fois de 100, j'observe qu'on est ici plutôt dans une finesse de gravure du milieu des années 70, mais que là aussi les soviétiques avaient quelques années de retard sur l'industrie des semi-conducteurs occidentales. Et voilà qui conclut cet épisode, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et votre appréciation, ça l'aidera pour son référencement sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.